Chers paroissiens, bonjour. J'imagine que vous vous êtes souvent posé la question du sens des vêtements liturgiques que revêt le prêtre quand il célèbre un sacrement, que ce soit l'eucharistie, un baptême, une confession ou autre. Vous avez bien vu ces vêtements et cela vous intrigue. C'est bien normal puisque ces vêtements vont nous aider à entrer dans le mystère que nous célébrons. Alors je vous invite à entrer dans les coulisses de la sacristie. La sacristie, c'est le lieu où le prêtre se change et stocke tous ces vêtements liturgiques ainsi que les vases liturgiques que nous verrons par la suite aussi. Je vous propose au cours de différentes séances de découvrir ainsi toutes les richesses d'une sacristie et les raisons pour lesquelles on s'habille ou on utilise tel ou tel vase liturgique. Commençons donc par entrer dans la sacristie de l'église Saint-André de Bayonne. Derrière moi, des placards, sur les côtés, des placards avec des tiroirs. Nous allons ouvrir un de ces placards pour découvrir ce que nous y trouvons. Voilà, vous avez devant vous maintenant la plupart des vêtements liturgiques. Il y en a dans d'autres armoires ou dans d'autres tiroirs. Et on découvre toutes les couleurs liturgiques. Nous approfondirons ces raisons de ces couleurs liturgiques pour voir quel est leur sens, etc. Aujourd'hui, nous allons commencer par les premiers vêtements importants pour le prêtre. Le premier vêtement que le prêtre peut revêtir pour un sacrement quand ce n'est pas la messe, c'est le surpli. Le surpli, c'est ce vêtement blanc. Pourquoi blanc ? Eh bien parce qu'il nous rappelle le baptême, bien entendu. Pour rappeler que, avant tout, le prêtre est baptisé. Et donc, il peut revêtir le surpli quand il célèbre un sacrement qui n'est pas la messe. Et ensuite, pour célébrer le sacrement, le prêtre mettra une étole, mais nous verrons ça la prochaine fois. Ce surpli, il peut être remplacé par une aube pour tous les sacrements. Mais pour l'Eucharistie, c'est obligatoirement l'aube que le prêtre va revêtir. Avant de revêtir l'aube, le prêtre peut mettre ce qu'on appelle un amycte, cette pièce de tissu blanche qui recouvre sa tête comme le casque de la foi et qui va lui permettre de protéger son cou. C'est à la fois une façon d'être sûr d'avoir un col bien blanc et aussi une question hygiénique puisqu'il est plus facile de laver un carré de tissu qu'une aube en entier. Donc, l'amycte recouvre le prêtre de la foi. Et puis, le prêtre va en mettre une aube. En latin, aube, c'est alba, ce qui veut dire blanc, toujours comme je le disais tout à l'heure, pour nous rappeler le vêtement du baptême. Le prêtre est avant tout un baptisé au service des fidèles. Pour compléter cette aube, le prêtre peut mettre ce qu'on appelle un cordon. Voici un cordon, il peut être de couleur liturgique. Et vous allez mettre ici, pour ceux qui ont été scouts, un nœud magique. Je dis qu'il est magique, mais justement, aujourd'hui, il n'est plus magique. Voilà. Et il va se défaire tout seul, pas du tout. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Je vous montre, on va la prochaine fois, comment ça marche. C'est le mauvais exemple, bien sûr, il faut toujours un mauvais exemple. C'est comme ça que ça ne s'est pas défait. Je vais en prendre un autre. Voilà, cette fois-ci, le nœud magique va marcher. Et donc, le prêtre s'attache ainsi, pour rappeler son attachement au Christ, et rappeler en particulier la promesse qu'il a faite du célibat. Vous voyez, avec ce cordon, nous sommes attachés au Christ. Je vous invite à nous retrouver pour une autre session et découvrir d'autres vêtements. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501